Comme je l'avais indiqué, je vais lire quelques extraits des nourritures terrestres d'André Gide en complément à la précédente vidéo dans laquelle je vous parlais de cet immense écrivain. Je commencerai ces extraits par la préface qu'il a donnée à ce livre en juillet 1926 et il est amené à rédiger cette préface car les nourritures terrestres ont à la fois été parfaitement admirées, ont été d'une certaine manière le brévière d'une certaine jeunesse en France, mais il a été également très critiqué par notamment les milieux conservateurs qui ont vu dans ce texte, bien souvent à tort, un éloge de la jouissance immédiate, un éloge du plaisir et par conséquent ce qui est contraire aux valeurs essentielles conservatrices. Il est donc obligé de répondre et voilà ce qu'il écrit. Ce manuel d'évasion, de délivrance, il est d'usage qu'on mis en ferme. Je profite de la réimpression que voici pour présenter à de nouveaux lecteurs quelques réflexions qui permettront de réduire son importance en le situant et en le motivant d'une manière plus précise. Premièrement, les nourritures terrestres sont le livre sinon d'un malade, du moins d'un convalescent, d'un guéri, de quelqu'un qui a été malade. Il y a dans son lyrisme même l'excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu'il a failli perdre. Deuxièmement, j'écrivais ce livre à un moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermait, où il me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu. A quel point ce livre, heurté le goût du jour, c'est ce que me laissa voir son insuccès total, aucun critique n'en parla, en dix ans, il s'en vendit tout juste cinq cents exemplaires. Troisièmement, j'écrivais ce livre au moment où, par le mariage, je venais de fixer ma vie, où j'aliénais volontairement une liberté que mon livre, œuvre d'art, revendiquait aussitôt d'autant plus. Et j'étais en l'écrivant, il va sans dire, parfaitement sincère, mais sincère également dans le démenti de mon cœur. Quatrièmement, j'ajoute que je prétendais ne pas m'arrêter à ce livre. L'état flottant et disponible que je peignais, j'en fixais les traits comme un romancier fixe, ceux d'un héros qui lui ressemble, mais qui l'invente. Et même, il me paraît aujourd'hui que ces traits, je ne les fixais pas sans les détacher de moi, pour ainsi dire, ou si l'on préfère, sans me détacher d'eux. Cinquièmement, l'on me juge d'ordinaire, d'après ce livre de jeunesse, « Comme si l'éthique des nourritures avait été celle-même de toute ma vie, comme si moi, tout le premier, je n'avais point suivi le conseil que je donne à mon jeune lecteur, jette mon livre et quitte-moi. » Oui, j'ai tout aussitôt quitté celui que j'étais quand j'écrivais les nourritures, au point que, si j'examine ma vie, le trait dominant que j'y remarque, bien loin d'être l'inconstance, c'est au contraire la fidélité. Cette fidélité profonde du cœur et de la pensée, « Je la crois infiniment rare. » Ceux qui, devant que de mourir, peuvent voir accompli ce qu'ils s'étaient proposés d'accomplir, je demande qu'on me les nomme et je prends ma place auprès d'eux. Sixièmement, un mot encore. Certains ne savent voir dans ce livre ou ne consentent à y voir qu'une glorification du désir et des instincts. Il me semble que c'est une vue un peu courte. Pour moi, lorsque je le rouvre, c'est plus encore une apologie du dénuement que j'y vois. C'est là ce que j'en ai retenu, quittant le reste. Et c'est à quoi, précisément, je demeure encore fidèle. Et c'est à cela que j'ai dû, comme je le raconterai par la suite, de rallier plus tard la doctrine de l'Évangile pour trouver dans l'oubli de soi la réalisation de soi la plus parfaite, la plus haute exigence et la plus illimitée permission de bonheur. « Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. » Voilà ce que, déjà, tu pouvais lire dans l'avant-propos et dans les dernières phrases des nourritures. « Pourquoi me forcer à le répéter ? » Et voici un premier extrait, maintenant, des nourritures terrestres elles-mêmes. « Ne te méprends pas, Nathanaël, au titre brutal qu'il m'a pu donner à ce livre. J'eusse pu l'appeler Ménalque, mais Ménalque n'a jamais non plus que toi-même existé. Le seul nom d'homme est le mien propre dont ce livre eût pu se couvrir. Mais alors, comment eusse-ai-je osé le signer ? Je m'y suis mis sans après, sans pudeur, et si parfois je parle de pays que je n'ai point vu, de parfums que je n'ai point sentis, d'actions que je n'ai point commises, ou de toi, mon Nathanaël, que je n'ai pas encore rencontré. Ce n'est point par hypocrisie, et ces choses ne sont pas plus des mensonges que ce nom, Nathanaël, qui me lira, que je te donne, ignorant le tien avenir. Et quand tu auras lu, jette ce livre et sors. Je voudrais qu'il t'eût donné le désir de sortir, sortir de n'importe où, de la ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N'emporte pas mon livre avec toi. Si j'étais ménalque pour te conduire, j'aurais pris ta main droite, mais la main gauche l'eût ignorée, et cette main serrée, au plus tôt, je l'eusse lâchée, dès qu'on eût été loin des villes, et je t'eusse dit, oublie-moi. Que mon livre t'enseigne a t'intéressé plus à toi qu'à lui, puis à tout le reste plus qu'à toi. Ne souhaite pas, Nathanael, trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Tandis que d'autres publient ou travaillent, j'ai passé trois années de voyage à oublier, au contraire, tout ce que j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile. Elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes et vraiment le commencement d'une éducation. Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie. Mais, maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera, comme toute chose, passionnément. Je châtiens allègrement ma chair, éprouvant en plus de volupté dans le châtiment que dans la faute, tant je me grise d'orgueil à ne pas pécher simplement. Supprimer en soi l'idée de mérite, il y a là un grand achoppement pour l'esprit. L'incertitude de nos voies nous tourmenta toute la vie. Que te dirais-je ? Tout choix est effrayant quand on y songe, effrayant une liberté que ne guide plus un devoir. C'est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnus où chacun fait ça découvert et remarque le bien ne la fait que pour soi. De sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore. Des bocages ombreux nous attirent, des mirages de sources pas encore taris, mais plutôt les sources seront ou les feront couler nos désirs car le pays n'existe qu'à mesure que le forme notre approche et le paysage alentour peu à peu devant notre marche se dispose et nous ne voyons pas au bout de l'horizon et même près de nous ce n'est qu'une successive et modifiable apparence. Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave nous croyons tous devoir découvrir Dieu nous ne savons hélas en attendant de le trouver où nous devons adresser nos prières puis on se dit enfin qu'il est partout n'importe où l'introuvable et on s'agenouille au hasard et tu seras pareil Nathaniel à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait dans sa main où que tu ailles tu ne peux rencontrer que Dieu Dieu disait Ménal que c'est ce qui est devant nous Nathaniel tu regarderas tout en passant et tu ne t'arrêteras nulle part dis-toi bien que Dieu seul n'est pas provisoire que l'importance soit dans ton regard non dans la chose regardée tout ce que tu gardes en toi de connaissance distincte restera distinct de toi jusqu'à la consommation des siècles pourquoi y attaches-tu tant de prix il y a profit au désir et profit au rassasiement des désirs parce qu'ils en sont augmentés car je te le dis en vérité Nathaniel chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours fausse de l'objet même de mon désir pour bien des choses délicieuses Nathaniel je me suis usé d'amour leur splendeur venait de ceci que j'ardais sans cesse pour elles je ne pouvais pas me lasser toute ferveur n'était une usure d'amour une usure délicieuse hérétique entre les hérétiques toujours m'attirèrent les opinions écartées les extrêmes détours des pensées les divergences chaque esprit ne m'intéressait que par ce qui le faisait différer des autres j'en arrivais à bannir de moi la sympathie n'y voyant plus que la reconnaissance d'une émotion commune non point la sympathie Nathaniel l'amour agir sans juger si l'action est bonne ou mauvaise aimer sans s'inquiéter si c'est le bien ou le mal Nathaniel je t'enseignerai la ferveur une existence pathétique Nathaniel plutôt que la tranquillité je ne te souhaite pas d'autre repos que celui du sommeil de la mort j'ai peur que tout désir toute énergie que je n'aurai pas satisfait durant ma vie pour leur survie ne me tourmente j'espère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi satisfaire mourir complètement désespéré non point la sympathie Nathaniel l'amour tu comprends n'est-ce pas que ce n'est pas la même chose c'est par peur d'une perte d'amour que parfois j'ai pu sympathiser avec des tristesses des ennuis des douleurs que sinon je n'aurais qu'à peine enduré laisse à chacun le soin de sa vie je ne peux écrire aujourd'hui parce qu'une roue tourne en la grange hier je l'ai vue elle battait du colza la balle s'envoler le grain roulait à terre la poussière faisait suffoquer une femme tournait la meule deux beaux garçons pieds nus récoltaient le grain je peur parce que je n'ai rien de plus à dire je sais qu'on ne commence pas à écrire quand on n'a rien à dire que ça mais j'ai pourtant écrit encore d'autres choses sur le même sujet nathanael puis fermé puis fermé bien des livres cherchant dans chacun d'eux plus qu'il ne t'avait encore révélé où tu attends encore où ta ferveur va devenir tristesse de ne pas se sentir soutenu je n'écris que pour toi je n'écris que pour ces heures je voudrais écrire tel livre d'où toute pensée toute émotion personnelle te sembla absente où tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur je voudrais m'approcher de toi et que tu m'aimes voilà pour le premier extrait deuxième extrait nathanael je te parlerai des attentes j'ai vu la plaine pendant l'été attendre attendre un peu de pluie la poussière des routes était devenue trop légère et chaque souffle la soulevait ce n'était même plus un désir c'était une appréhension la terre se gerçait de sécheresse comme pour plus d'accueil de l'eau les parfums des fleurs de la lande devenaient presque intolérables sous le soleil tout se pamait nous allions chaque après-midi nous reposer sous la terrasse abriter un peu de l'extraordinaire éclat du jour c'était le temps où les arbres à conne chargés de pollen agitent aisément leurs branches pour répandre au loin à leur fécondation le ciel s'était chargé d'orages et toute la nature attendait l'instant était d'une sonalité trop oppressante car tous les oiseaux s'étaient de queue il monta de la terre à un souffle si brûlant que l'on se sentit tout défaillir le pollen des conifères sortit comme une fumée d'or des branches puis il plut j'ai vu le ciel frémir de la tente de l'aube une à une les étoiles se fanaient les prés étaient inondés de rosés l'air n'avait que des caresses glaciales il sembla quelque temps que l'indistincte vie voulut s'attarder au sommeil et ma tête encore lassée s'emplissait de torpeur je montais jusqu'à la lisière du bois je m'assis chaque bête reprit son travail et sa joie dans la certitude que le jour va venir et le mystère de la vie recommença de s'ébruiter par chaque échancrure des feuilles puis le jour vint j'ai vu d'autres aurores encore j'ai vu l'attente de la nuit Nathan Nathanel que chaque attente en toi ne soit même pas un désir mais simplement une disposition à l'accueil attends tout ce qui vient à toi mais ne désire que ce qui vient à toi ne désire que ce que tu as comprends qu'à chaque instant du jour tu peux posséder Dieu tu peux posséder Dieu dans sa totalité que ton désir soit de l'amour et que ta possession soit amoureuse car qu'est-ce qu'un désir qui n'est pas efficace et quoi Nathanel tu possèdes Dieu et tu t'en étais pas aperçu posséder Dieu c'est le voir mais on ne le regarde pas au détour d'aucun sentier ma l'âme n'a vu Dieu devant qui s'arrêtait ton âne parce que toi tu ne te l'imaginais autrement Nathanel il n'y a que Dieu que l'on ne puisse pas attendre attendre Dieu Nathanel c'est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant j'ai porté tout mon bien en moi comme les femmes de l'Orient pâle sur elles leur complète fortune à chaque petit instant de ma vie j'ai pu sentir en moi la totalité de mon bien il était fait non par l'addition de beaucoup de choses particulières mais par mon unique adoration j'ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir regarde le soir comme si le jour y devait mourir et le matin comme si toute chose y naissait que ta vision soit à chaque instant nouvelle le sage est celui qui s'étonne de tout toute ta fatigue de tête vient ô Nathanael de la diversité de tes biens tu ne sais même pas lequel entre tous tu préfères et tu ne comprends pas que l'unique bien c'est la vie le plus petit instant de vie est plus fort que la mort et la nuit la mort n'est que la permission d'autre vie pour que tout soit sans cesse renouvelé afin qu'aucune forme de vie ne devienne cela plus de temps qu'il lui en faut pour se dire heureux instant où ta parole retentit tout le reste du temps écoute mais quand tu parles n'écoute plus il faut Nathanael que tu brûles en toi tous les livres voilà ces quelques extraits qui vous font apprécier j'imagine le style d'André Gide et chaque phrase pratiquement des nourritures terrestres est comme un livre de saint comme la Bible qu'il faut